Bonjour ou bonjour à tous nous voilà de retour pour une nouvelle petite vidéo alors ça va être une vidéo exprès sur comment réaliser son passepoil donc pour ça vous allez avoir besoin d'un morceau de biais, d'une petite cordelette moi j'achète de la cordelette comme ça en rouleau en fait de 5 mm de diamètre en magasin de bricolage et de pinces et si possible si vous avez d'un pied pour les fermetures éclaire donc je vais vous expliquer comment faire du passepoil en fait parce que là j'ai un projet et je ne trouvais pas du passepoil dans ma mercerie pour faire mon projet donc du coup j'ai décidé de le faire moi même voilà alors dans un premier temps donc on va prendre le morceau de biais que nous avons on va le découper à la longueur dont on a besoin pour notre projet donc moi je l'ai déjà prédécoupé j'ai besoin d'un biais de 60 cm et donc je vais prendre ma petite cordelette que je vais venir placer au dessus de mon biais en fait comme ceci et je vais venir tirer un morceau de corde en fait de la longueur de mon biais je fais dépasser un peu devant je fais dépasser un peu derrière comme ça j'en prends un petit peu plus pour être tranquille et donc on vient découper sa cordelette un petit peu ça coûte pas très cher la cordelette même si on en prend un petit peu plus c'est pas très grave voilà donc une fois qu'on a découpé en fait notre biais notre cordelette à la même longueur ou la cordelette un petit peu plus longue que le biais il va falloir venir mettre la cordelette dans le biais et donc c'est ce qui va nous permettre de créer le passepoil donc vous venez mettre votre cordelette dans le biais et vous allez en fait alors je vais m'avancer un peu vous voyez comme ceci donc on met la cordelette dans le biais et au lieu on met pas la cordelette par exemple sur le bord ici on referme d'accord on fait pas comme ça on va venir mettre la cordelette donc dans le biais comme ceci et on va venir plier le biais en deux sur lui même alors vous allez me dire pourquoi utiliser du biais dans ce cas là parce qu'on pourrait si c'est pour plier un morceau de rectangle de tissu voyez comme ceci donc j'ai ouvert mon biais et je le replie sur lui même d'accord donc là je viens prendre une petite pince et je viens le mettre là donc ce que j'étais en train de dire juste avant c'est que vous allez me dire pourquoi utiliser du biais si au final on se retrouve avec en fait un simple rectangle de 5 cm de largeur par la longueur qu'on souhaite avec une cordelette au milieu en fait on utilise du biais pour parce que le biais est élastique en fait c'est plus élastique et donc du coup ça permet en fonction des projets que vous allez faire de faire un passepoil qui un vrai passepoil en fait parce que si vous prenez un simple rectangle de tissu que vous met prédécoupé en fait vous risquez de vous retrouver avec un passepoil qui va être difficile à mettre sur votre projet donc là je vais mettre ma cordelette tout le long comme ceci donc dans mon biais que j'ai ouvert je mets mon accord de l'aide sur le bord en fait et je viens replier mon biais en deux sur lui même donc voilà là j'ai mis toutes les pinces tout le long donc j'ai bloqué ma cordelette en fait dans mon biais dans mon biais et donc maintenant je vais venir installer donc mon pied donc à fermeture éclair sur ma machine et je vais venir passer une couture au plus près en fait de ma cordelette je vais vous montrer ça dans un instant alors voilà donc j'ai installé mon pied sur ma machine j'ai pris un fil blanc comme ça vous allez peut-être mieux voir la couture je vais enlever la première pince donc là vous voyez ma petite cordelette qui est qui ressort mon biais qui est plié en deux et donc je vais venir passer la couture au plus près de ma cordelette donc je viens piquer avec mon aiguille vraiment à ras de la cordelette et donc je vais rabattre mon pied alors je vais faire un premier point comme ceci parce que je sais pas si vous voyez est-ce que je peux zoomer peut-être en fait je sais pas si vous voyez je vais rapprocher un peu la machine pour vous là mon pied en fait c'est ne prend pas sous le tissu donc je vais repasser mon tissu bien qu'il faut sous mon pied et donc prévoyez toujours un ou deux centimètres de passe-poil en plus que ce que vous avez besoin comme ça vous pouvez vous avez une petite marge de manoeuvre quand même et donc là je vais venir faire mes points tout simplement donc je vais venir piquer donc au point droit tout au long de ma cordelette jusqu'à la fin d'aujourd'hui donc voilà j'ai créé mon biais donc je vais enlever de chaque côté le petit bout de corde qui dépasse couper mes petits fils de couture et donc alors normalement on utilise je précise un fil en fait de la même couleur que le biais qu'on veut faire là je l'ai fait exprès en couleur pour vous puissiez bien voir vous voyez bien au niveau de la caméra donc la partie plate en fait de mon biais avec la partie cordelette donc il me sert donc de passe-poil donc l'avantage en fait de cette petite technique en fait ça va être de pouvoir créer tous vos passe-poils en fait comme ils vont vous plaire en fonction de vos projets parce que des fois on a des projets on trouve pas forcément le passe-poil qu'on veut on n'a pas forcément le biais qu'on veut non plus donc si jamais vous voulez apprendre à faire du biais il ya une vidéo dans ma playlist en fait sur comment apprendre à faire du biais soit même avec ou sans appareil et du coup vous pourrez à la fois faire votre biais de la couleur que vous souhaitez et donc faire votre passe-poil voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne parce que vous aurez bientôt d'autres vidéos à très bientôt